Bonjour à tous c'est Delka et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de pokémon rouge feu malos édition hack oulala ce petit truc commence à devenir vachement long et on est à la route victoire on est vers la fin vers bientôt la consécration de notre voyage pokémon notre petite notre petite escapade loin de chez notre petite maman c'est un racaillou racaillou on s'en fout un peu est-ce qu'on n'a pas des robes je n'ai pas l'impression c'est tomache je passe devant depuis tout à l'heure j'avoue que c'est pas très c'est pas très clair j'ai pas souvenir qu'on soit allé par là donc on va aller voir un honing c'est déjà plus intéressant à combattre ça va se faire déjà 410 p je crois tout comme ça tout à l'heure ça ne fait pas de dégâts parce que tout simplement il ne peut pas faire d'attaque sol il ne peut pas faire d'attaque normal les attaques de type roche je dois écouter il ne la sort pas donc 163.1 ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va mettre oula j'ai fait une connerie je voulais lui mettre téléport alors que non apparemment on ne peut pas faire téléport dans une dans une robe on va aller là le but là clairement c'est d'essayer de sortir de la roue de victoire et après je ferai peut-être une ellipse pour entraîner mes pokémon si je ne le trouve pas assez fort le petit peu de l'alakaza ah putain c'est un racaillou je crois il n'a même pas assez d'xp à tuer les racailloux c'était 50 la surchauffe ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener le rocher tout là bas la choc c'est pas très intéressant de le combattre on a toujours la possibilité d'affronter le je pense que je crois que c'est une karatéka ou une top dresseuse là je crois que c'est une top dresseuse parce que les karatéka ils ont je ne sais même pas s'il y avait un skin féminin du karatéka c'est une témoraison melophée super on va faire une honte de choc parce que clairement gaspiller une psycho sur melophée voilà quoi c'est pas terrible ah putain sa défense augmente sa défense c'est aussi ok laisse tomber psycho la grosse psycho des familles voilà persian pourquoi pas envoyer justement rafflesia rafflesia qui va pouvoir je pense assez facilement tenir les coups de persian c'est pas un problème malgré la différence de niveau qui n'est pas énorme on va faire un combat sur le stall du coup on part sur un toxique voilà gravement empoisonné et ensuite on va lancer la giga sans dessus derrière jackpot ça fait mal je vous dis pas s'il fait tranche qu'on a un coup de fil dans la tronche après qu'il ait baissé notre défense voilà le poison j'ai utilisé acide comme ça au moins je suis sûr de le finir avec le poison derrière voilà comme ça je gaspille pas les giga sans dessus j'en ai pas beaucoup hein c'est 5 dp je crois avec le gaspille la mentine je préfère changer parce que bon une attaque là c'est si vite arrivé bon je pense que le psycho de la casem sera efficace pour le coup et la psycho en plus j'ai pas mal de level d'écart ça résiste un mentine hein je savais pas que ça avait une défense pélé moi ça changera pas l'issue du combat mais clairement si on avait pris un coup bon la casem c'est une feuille de papier donc euh un rondou et c'est là que tu regrettes que mon ronflex soit à moitié KO parce que il aurait pu allègrement me défoncer les pokéms de type normaux un levé nar ouais euh raflaiseur vas-y pourquoi parce que grosse défense euh spé possibilité d'avoir deux soins qui cassent les veillets donc là on va on va stall donc on va lancer le toxique ce levénard quoi qu'il arrive il est mort le toxique ça c'est sûr puissance parce que là voilà il commence à faire l'illiput du coup ça va baisser ça va augmenter son esquive pardon ça va pas baisser la pression c'est effectivement ce qui fait que là ça ça peut devenir compliqué pour toucher ça c'est la technique de la pupute la pupute j'ai croisé des joueurs en ligne qui jouait justement les levénards tout ça la critique non pourquoi est-ce qu'un site fait aussi oh putain ta mère la guérison parce que l'acide fait mal si mes midlife je retente aussi d'ailleurs réunir hicoque midlife moi je vais bien me poser sur la chaise en mode de toute façon ça va rater forcément berceuse comme ça il m'endort c'est pas raflésio qui s'endort dans ce combat moi je vous le dis il augmente continue pourquoi est-ce qu'à votre avis il ya pute derrière l'illiput je vois même pas pourquoi mon micro il est tombé bon je vais utiliser la poké flûte moins sûr d'être réveillé le combat le plus palpitant de ma vie c'est pour ça que je déteste jouer stall dans pokémon que je préfère largement les aux et les attaques enfin tout ce qui est offensif c'est pour éviter de me retrouver dans un combat comme ça quoi putain je suis à deux doigts de de recommencer la vidéo clairement je suis à deux doigts de recommencer la vidéo va se le coup du coup j'vais devoir faire ok flûte allez celle-toi ça putain putain Ah ouais, non mais c'est d'accord, t'as vraiment décidé de me casser les couilles en fait, aujourd'hui. Merde, j'appuie sur une autre touche en fait, c'est turbo, mais... Bien sûr on a le droit qu'à 5 points de pouvoir pour déflagration, verseuse, il y en a au moins 25-30, donc euh... Ah merci, quoi qu'il arrive il est mort, c'est bon. Mais jusqu'au bout du monde il nous aura cassé les couilles, jusqu'au bout du monde. Bon au moins il est gravement empoisonné, je propose, euh... je vais utiliser le turbo, je vais tricher. C'est très intéressant comme match, hein. Bon attendez, je vais quand même mettre assis, non c'est jamais... Oh, je l'ai touché ! Ah bien sûr il fait le coq, hein. Le coq. Et il passe même pas un niveau, Raph lesia. Franchement, je suis dégoûté. Vraiment là, mais quelle connasse quoi ! Ah, c'est que je déteste ce genre de combat. C'est... Non, enfin, c'est pas que je le déteste, euh... en réalité non, c'est... J'aime bien quand c'est moi qui le fait, mais... Quand c'est moi qui me le prends, par contre... D'accord, donc là il y a un rocher... Voilà, donc je dois monter... C'est quoi je vais... Je vais même utiliser le turbo pour fuir. Et un peu avancer comme ça vite fait. Parce que clairement là je me sens... Je me sens volé ! Je me sens volé mes minutes de... De let's play, là. Là on va utiliser force avec capsule. Qui est notre CS clave pour force. Ah, clairement là ils m'ont énervé, là. D'habitude je fais pas ça, hein, mais là... C'est bon, voilà. Un truc ? Non. Pourtant j'ai pas été voir ce qu'il y avait là. Mais je crois que c'est Sulfura. Si tu peux remporter ces épreuves, tu parviendras jusqu'au Conseil 4. Moi je comprends pas ce qu'ils font là les gens. Parce que pour être là, t'es supposé avoir battu la Ligue Pokémon... Euh, la Ligue... Les Champions d'Arène. Sauf que quand tu... Ah putain, un Shazan la plus luxe, quoi. Vous me direz, euh... Bon, ça lui aurait fait aucun dégât. Mais Shazan avec Onde de Choc aurait pu toucher à chaque fois le Veenar, même s'il y avait de l'hypute, puisque Onde de Choc ne rate jamais. Mais ça fait pas assez de dégâts, quoi. Déjà, entre un Pokémon qui a 7 levels de moins et pas forcément une bonne défense P, je fais pas normalement de dégâts. L'Occlass ! Putain, ça va être longtemps que j'en ai pas vu, hein, L'Occlass. Alors on va essayer de faire un Tonnerre avec Tau Buster. Je le sens pas super bien. Parce que si je prends une attaque, euh... Enfin, c'est bon, tu me dis, il y a 10 levels d'écart, quand même. Parce que Occlass va résister à mon Tonnerre. J'ai envie d'envoyer l'Eviator, mais il est quand même assez mal. On va faire plaisir s'il se prend une attaque, euh... Ouais, là, mon Pokémon, il est confus. Allez, on mise. D'accord, impeccable. On est tranquillou. Exelang va être envoyé Bah je vais envoyer Rafflesia Parce qu'Exelang est assez résistant comme pokémon Du coup je vais le Toxic Pour être sûr Je crois qu'il peut utiliser Lillipu Bon lui au moins il a pas de move de soin Donc ça va Je sais pas combien de dégâts va faire mon acide De toute façon Rafflesia C'est un petit peu le pokémon Solution Je l'envoie contre quelqu'un Qui craint pas grand chose J'ai Giga Sanctu pour faire des dégâts et me soigner J'ai Rayon Lune pour me soigner tout court J'ai Acide pour faire des dégâts sur le poison J'aurais préféré avoir Bomber Mais je le trouve pas Apparemment l'ACT n'existe pas On fait attention à l'écrasement On va faire Rayon Lune Comme ça si jamais il fait Entrave Nous on va regagner nos PV Et s'il fait Entrave il va entraver le Rayon Lune Mais il va mourir au poison Du coup on aura gagné un peu d'énergie Souplesse Brille Rat Allez Je crois qu'elle a 85% de chance de toucher Pour qu'en tout cas C'est pas C'est pas pour oui 45 Allez hop Rafflesia qui augmente un petit peu de niveau C'est notre plus faible je crois de l'équipe Si on compte pas Absol Je lui regarde juste là Et Et dans cette version ça a changé Normalement ici il y a Sulfura Je ne sais pas où est-ce qu'il les a mis Colossage Alors ce que je vous propose Parce que là clairement ça se voit pas Mais je suis un peu dans la merde en fait On va repartir Parce que Bah parce que On va repartir Et on va soigner tous nos pokémons J'ai pas forcément envie d'utiliser des guérisons et tout Et l'avantage c'est que Quand on est ici Il y a des raccourcis qui nous permettent de revenir très facilement Et je vous propose une vidéo de 30 minutes Parce que je suis désolé Mais le veinard là il m'a niqué ma game Bah littéralement Et je En plus je vais utiliser le turbo Ah il m'a énervé là le veinard Il m'a énervé je crois Mais l'attention est palpable L'attention est palpable Le pire c'est que le veinard Il est toujours utilisé Même malgré qu'il a une évolution avec l'euphorie Parce que ce qu'ils font ces enfoirés C'est qu'ils lui mettent les volu-rock De nouveaux objets Et en fait les volu-rock Permet Si tu la mets un pokémon Qui A encore une évolution possible Ça boost Ça augmente par deux Ça multiplie par deux Ça défense et ça défense P Ça en fait un pokémon plus résistant encore que l'euphorie Ça va Tout va bien Vous n'avez pas craqué chez Nintendo Mais quoi on ne tape que des connards comme ça Entre ça et Melodef qui est capable de littéralement exploser grâce à son talent Au fait qu'elle peut apprendre Lillipu aussi Et de toute façon Lillipu est banni dans les tournois Évidemment c'est craqué Qu'est-ce que j'aurais kiffé de tomber sur un ferro-singe par contre Je ne comprends pas Dans le vrai Nuzloc Challenge Je crois que je suis tombé dans un ferro-singe Ah là c'est plus Il faudrait que je regarde mes premières vidéos Que je recapture les pokémons et tout Mais je suis parti du principe que l'équipe que j'ai là Bon à part Absol qui est là pour la C.S. Force Mais sinon clairement Normalement là mon équipe ne bouge plus Au moins qu'il y ait un mort Ce qui est possible hein Oh un Psycho Quack Il peut y avoir un mort sur la route victoire Déjà Romflex a failli passer Mais il y a aussi Comment ? Il y a Régis Qui nous attend je crois A la fin de la route victoire Notre rivale Je dis Régis mais en fait c'est Zarky Oh il faut que je recommence les Du calme les enfants Du calme Je ne me sens absolument pas volé Tout va bien On va utiliser le turbo Oh il y en a faute Arbok C'est l'épisode du craquage là Le craquage complet Parce que le pire C'est que quand t'es dans une putain De grotte Faut pas que tu cours Sinon t'attires plus de pokémons Sauf que comme tu cours pas Tu te déplaces forcément moins vite Et là je viens de me rendre compte Que j'avais téléport J'étais pas obligé De faire tout le chemin En surf là Tout à l'heure J'aurais pu faire téléport Oh par contre Je peux aller chercher La deuxième pokémons du coup Bah tout était calculé Tout était calculé Oh Impeccable Oh un super bonbon C'est pas dégueulasse Ça va nous permettre de Bah d'augmenter d'un niveau Sur un pokémon Qui sera un petit peu à la ramasse Pourquoi pas Ou qui aura un peu de mal ici D'un coup je vois que moi T'as une sphère un petit Comme Ok la mère qui était pas contente Je crois pas Allez on avance C'est pas du bug C'est moi qui augmente La vitesse Parce que la marche Est très rapide Dans pokémon Oui je vais utiliser fort Sinon j'aurais pas interagi Sur un criou 48 l'onyx Mais t'es un petit peu énervé En fait je suis en train de me rendre compte Que mes pokémons sont dégueulasses En termes de niveau Clairement il faudra quelque chose Merde j'ai pas vu ce que c'était C'était 37 Alors voilà Appuyez sur le turbo Comme un débile Hein Alors c'était 37 Tempête sable C'est bruit C'est bruit Bah en fait c'est pas que c'est pourri C'est qu'on a pas de pokémon Qui peut réellement En tirer partie Ça m'aura plus des machos Des mosérapies Et tout Sinon on a pas de recours J'aurais pu essayer de voir Si on peut pas en acheter Ouais ça m'aurait pris 50 milliards de Ça m'aurait pris encore du temps Et tout Le caillou Faut le mettre J'ai failli le repousser J'ai failli le repousser Et heureusement qu'il y avait le combat Parce que j'ai failli le repousser vers le haut Du coup j'aurais du Oh Je suis Ouh Je suis Putain merde C'est raté toi et toute ta famille Voilà ah non ça a été enlevé ou ils y ont pensé ou pendant deux secondes j'ai peur je crois je l'ai vu c'est moi pas les couilles moi voilà on avance un petit peu dans ce let's play merde allez psycho je ne sais même pas quel pokémon il envoie tort un peu très bien tard on s'en fout on va changer de pokémon pourquoi simplement parce qu'il faut garder un peu psycho pour pouvoir l'utiliser contre notre rival s'il nous attaque un paracet pour un sport pour nous endormir ok il l'a soigné 1 il m'endormi il m'a fait deux bv rends-toi c'était ton dernier pokémon c'est le mec t'imagines dans sa tête à cette dressage je peux encore gagner mon pokémon lui fait deux dégâts il a 150 pv je peux encore gagner il faut que je l'endors et qui ne se réveille jamais j'entends la définition totale de la mort tu sais on va mettre l'éviator en premier l'éviator est pas mal parce que parce qu'il parce que oui non mais je suis pas énervé 1 je vais très très bien on est en duo non c'était pas encore l'actualité si si et là j'ai un très très gros avantage pourquoi parce que j'ai surf mother fuck et que c'est des pokémon seuls mother fuck et on va utiliser ballon sur la plus résistante en termes de spécial qui est une queen bombe ouh j'ai eu peur j'ai vu méga corne je me suis dit attend c'est insecte c'est méga puissant contre spectre ou ténèbres c'est contre les ténèbres je sais mais j'ai eu peur j'ai eu peur ben pour le coup c'est mon qui était plus résistant tu vois normalement c'est niveau queen qui est plus résistante mother fuck je suis impressionné tu as réussi à arriver jusqu'à si courageusement pour la peine je veux bien t'apprendre d'amoclès est ce que je dois prendre à un pokémon d'amoclès bah non en fait c'est très très puissant d'amoclès 122 puissance pour 60 décisions 80 je ne sais plus ronflex aurait été parfait pour utiliser ça ou même le problème c'est que le problème c'est que clairement il risque de se blesser tellement il est puissant donc oh oh oui il n'y avait pas la rivale pas sur cette version peut-être que je m'entends pas de souci ça m'arrange alors on vire absol et on récupère notre vrai pokémon dans l'équipe c'est à dire des molosses le 47 ça fait plaisir on ne peut pas courir salut championnaires tu vas devoir affronter le conseil des quatre dans l'or pour triompher la vie de pokémon si tu perds d'abord tu auras honte et ensuite tu devras tout recommencer alors faites attention et écrase les on va acheter qu'est ce qu'on peut acheter on peut acheter des guérisons alors les guérisons ça va être la vie on va en acheter une vingtaine de toute façon on peut pas acheter de rappel c'est dans une autre challenge les enfants non je vais pas en acheter autant je vais en acheter 20 voilà et en cas de problème je vais acheter des total soins voilà et je vais acheter des potions max en fait il vaut mieux que des fois je vais en acheter 10 voilà il vaut mieux que au lieu d'utiliser un guérison qui est ultime en termes de en combat si jamais entre les combats j'ai un problème je vais plutôt utiliser la potion max et et total soins 4 problème donc je vous rappelle que le conseil de 4 c'est c'est pas du tout 4 dresseurs c'est pas vrai ça on a 5 donc le premier à affronter c'est olga ensuite c'est aldo ensuite c'est comment s'appelle la libique spectra je crois un truc comme ça ouais c'est un truc d'endroit Agatha Agatha je crois Agatha je crois Agatha je crois que c'est Agatha je crois qu'on essaie de réfléchir mais je crois que c'est Agatha ensuite il y a Peter et ensuite on affronte notre rival qui par la magie du scénario est arrivé avant nous je crois que c'est Agatha je crois que c'est Agatha je crois que c'est Agatha c'est Agatha vous pouvez déjà commencer à aller chercher Dominos c'est bon tu peux y aller tu vas rien louper 10 minutes bon j'exagère un peu donc là le but ça va pas être intéressant du tout en fait là je sais pas quoi vous dire parce que clairement faut que je farme mes pokéons sont pas assez fort faudrait qu'ils montent tous level 55 environ c'est tueur donc clairement c'est pas dans cette vidéo là que je vais vous montrer ça fait déjà 30 minutes donc clairement apparemment tendre aller vous avez pas il y a pas grand chose qui va sortir ce que je pense c'est que la prochaine vidéo sera la dernière clairement parce que c'est soit soit j'arrive à vaincre la ligue pokémon et dans ce cas là je réussis le Nuzlocke challenge soit je n'y arrive pas parce que on m'aura vaincu et si on m'a battu sachant que dans un Nuzlocke challenge chaque pokémon KO au cours de l'aventure est un pokémon mort qu'on ne peut plus de se servir on voit très mal on va démarrer tout c'est-à-dire remonter les pokémon qui sont normalement capturés dans la boîte et les remonter jusqu'au level 55 pour retenter la ligue ah non 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 c'est pire que ça parce que là c'est pokémon qui sont montés ils sont montés Ils sont montés grâce au dresseur Regardez la vitesse à laquelle je monte Colossange est un pokémon Il va me faire 42 PV Normalement je vais arriver à 100 PV Frappe à classe tapant Par rapport au niveau du lanceur Une attaque utilisée sur le Veenar Parce que oui Sur simulateur le Veenar il est level 100 Et comme il a aucune attaque et aucune attaque SP On lui met Frappe à classe Comme ça il fait forcément 100 dégâts Voilà vous avez vu ça ne montre pas grand chose Colossange c'est quand même un pokémon Tire finale C'est un pokémon qui est évolué Je ne peux pas aller plus haut Normalement tu es censé gagner beaucoup En le tuant Et bien non quoi Là Nosferralto c'est pareil Nosferralto non c'est pas pareil Parce que je crois que dans cette version je peux aussi avoir un Nosfer On ose t'en faire On ose t'en faire On ose t'en faire c'est un de mes pokémon préférés Regarde moi Oh mon dieu Voilà quoi je veux dire Léviathan Léviathan il doit devoir passer Là il va monter de niveau je pense Léviathan il va devoir passer On va faire un petit récapitulatif Et après on arrive Danse Draco Bah oui Bah carrément A la place de Lance Flamme Lance Flamme il sert à rien Dans ce Draco Clairement Allez J'augmenterai ma vitesse et mon attaque Du coup je le place Ouais tu vas me dire Avec les pokémon ça va être chaud de placer Bah non Olga La première Pokémon de type haut et glace Je passe Léviathan Les pokémon de type glace Se prennent x2 sur le sol J'ai séisme J'augmente Je fais 2 Danse Draco Je suis sûr de dépasser en termes de vitesse J'ai x2 en attaque x1 x2 Non J'ai x2 Si x2 x2 Quand on augmente une fois son attaque c'est 0,5 Donc j'aurai x2 x2 en attaque Non pas x0,5 x1,5 Donc du coup à chaque fois Voilà Donc après j'aurai x2 Du coup je tape pas deux fois plus fort Donc même si c'est pas mon stab Je tape pas comme si j'étais un pokémon seul Même plus Avec le x2 en efficace Bon Donc Léviator Léviator, Léviator, Léviator Alors du coup toi tu auras effectivement 5 levels à rattraper Admettant Parce que je crois que le pokémon Le plus puissant de léviator de pokémon Il est le level 65 Ouais 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 Léviator 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 Agatha Il faut que notre pokémon Soit plus rapide que ses ectoplasmas Soit plus rapide que ses ectoplasmas Ca ça va être compliqué Parce que ça va être soit c'est moi qui le tue Soit c'est elle qui va me tuer Donc ton placement on risque de le perdre Déjà Alakazam Alakazam Où sera utile contre Raldo Champion de pokémon combat Lui par contre il va les exploser En question Tu m'interromps pendant la vidéo Vas-y dépêche toi je fais 34 minutes Donc euh Pourquoi tu mets pas de c'est qu'on est super Donc on met pas de trucs Si il est De calcium tout ça Ouais Bah bah parce que j'ai pas d'argent Parce que j'ai un tout dépensé dans les rappels Et tout T'en avais déjà eu 5 ans Ah oui je dois en avoir Oui ce moment je dois regarder un petit peu Rafflesia c'est le pire en fait Rafflesia il est level 45 Il doit passer 10 levels Alors qu'il a quasiment aucune attaque Je vous laisse imaginer Euh Rafflesia c'est pas forcément le pire Parce que lui au moins Il a une attaque combat Donc les pokémon roche Tout ça il est pas Tu vas me dire en rafflesia aussi Euh Mais il a plus de pp sur ses attaques En plus d'avoir blizzard Rafflesia sera bon Contre n'importe quel dresseur N'importe quel pokémon A part les deux onyx de De peter De peter De haldo Je vois pas qu'est-ce qui peut résister Et les deux onyx Et encore les deux onyx il a casse-brique Alors franchement Et Zanooka Zanooka c'est un peu le boulet du groupe Parce que je vois pas contre qui il est efficace La déflagration peut rater Purée de poids et morsures sont inutiles Hurlement vite fait Ouais Ouais Et il peut utiliser que 5 fois sa déflagration Sachant que les Les maîtres de la ligue pokémon Je crois Un guérison ou deux Effectivement Comme l'a fait remarqué le disait Lucas Je vais de ce pas regarder si je n'ai pas Donc forcément La vidéo Je vais avoir un peu de longtemps Mais c'est pas Pas très très grave Le pokémon n'est pas trop chiant Bah tout ce qui est vitesse plus attaque plus si tu peux pas l'utiliser Ça c'est en combat Par contre la carbone ça augmente la vitesse La vitesse je dois m'en servir pour Ectoplasma Ça n'aura aucun effet Parce que je l'ai déjà utilisé je crois en fait Donc il me faut un pokémon Plus rapide Euh Ça sert à rien j'utiliser contre Onflex Ça sert à rien pour Aflésia Chazam Ça n'aura aucun effet Donc du coup j'ai du déjà m'en servir L'allegator alors Ça n'aura aucun effet Va te faire enculer Ça n'aura aucun effet Putain Sérieux ? Ok bah écoute je vais utiliser ce Onflex Et puis Ça sert à rien ce Onflex Clairement La défense P par contre ce Onflex ça sera cool Euh Et puis voilà j'ai deux super bonbons c'est tout J'ai peut-être des objets à leur faire tenir Là je suis en train de faire vraiment euh Je suis en train de vous montrer un petit peu ce que je vais faire Et après bah ce sera un mot d'aller farmer hein Les lunettes noires qui vont augmenter la puissance des attaques ténèbres Ça ne me servira à rien Et tout le reste bah voilà j'ai rien de spécial à leur faire tenir Non Euh j'ai rien Bon Mais écoutez c'est pas grave moi je sauvegarde J'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter Likez et partagez si ce n'est pas encore fait Et sur ce moi Et bien je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo On va bientôt Tops T'entra Buts Tops Tops A la prochaine Tops 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 Sous-titrage FR ?